Musique 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 On a récupéré le poids et le numéro de la puce de la femelle et ici on les garde dans le même ordre donc la première celle-là a été abattue et celle-là là-bas c'est la dernière abattue. Et nous voici dans les coulisses de la production de caviar d'Aquitaine, une production toujours millimétrée et orchestrée à la minute, mais ici en particulier on assiste à une multiplication d'étiquettes, de documents et de codes barres. Cette entreprise est la première à être certifiée ISO 22000, une procédure que l'on sait contraignante et qui ne paraît pas être un critère d'achat essentielle à première vue. Mode d'emploi prend donc la direction du bassin d'Arcachon pour comprendre l'intérêt de cette certification, son impact sur les prix et sur le personnel et les défis de sa mise en œuvre. Musique Alors l'Esturgeonnière c'est une entreprise donc située sur le bassin d'Arcachon qui a été créée au tout début des années 90. C'est la seule ferme piscicole française qui a été créée de toutes pièces pour l'élevage de l'Esturgeon. Donc ici avant 1990 on était au milieu de la forêt des Landes et donc les bassins, cette ferme, cette pisciculture a été créée, c'est une idée originale. Et les premiers grains de caviar comme à peu près partout ont commencé à arriver dans la deuxième moitié des années 90 entre 96-98. Et encore une fois par conséquence des difficultés à la commercialisation de la chair qui était l'objectif de ces fermes et non parce que véritablement au départ on aurait poursuivi l'idée de production de caviar. Parfois pour devenir iso, avoir été un pionnier d'une filière peut aider. La production de caviar demande en effet plus qu'une pisciculture classique et beaucoup de l'avenir du produit se joue dans le laboratoire. Ça dure 7 ans, en fin de compte la vie du poisson dure 7 ans avec plusieurs échographies, savoir si c'est un mâle ou une femelle parce qu'il n'y a pas de signes extérieures. Voilà, jusqu'à 7 ans où on obtient des œufs pour pouvoir faire le caviar. Donc les poissons qui ont été mis en affinage pour éviter les goûts qu'on peut avoir parasites dus aux pluies sont mis en affinage minimum 15 jours à 3 semaines et donc là le matin des productions on pêche ces poissons que l'on abat et là c'est une question de temps enfin de timing, c'est un flux tendu où les femelles sont abattues, la chaîne démarre où on fait les lots, le rinçage, le salage et les boîtes sont mis après au frigo puisqu'il faut maximum une heure, une heure et demie du moment où la femelle est abattue jusqu'à ce que la boîte soit fermée. C'est ici en particulier que la norme ISO a été mise en place dans un contexte où la réglementation classique du secteur agroalimentaire est déjà très contraignante. Bref, a priori, tout sauf une partie de plaisir. La traçabilité, c'est quelque chose qui est réglementaire du point de vue de la sécurité alimentaire et la norme ISO 22000 nous permet de garantir à nos clients la sécurité alimentaire y compris la traçabilité au niveau de toute la démarche de l'entreprise et de tout le management de l'entreprise. Sachant que nous respectons des exigences au niveau de la norme qui concernent la traçabilité de nos poissons à l'entrée de nos poissons donc dès l'amont à l'élevage dès le process d'abattage la traçabilité de nos emballages la traçabilité de nos ingrédients que tout ça est inscrit dans un certain nombre de procédures que les contrôles sont réguliers sont planifiés à l'échelle de l'entreprise de manière à garantir la sécurité des aliments. L'opérationnel n'a pas changé pour eux mais par contre la formalisation apporter et fournir des preuves de vérification des preuves de mise en place ça c'est quelque chose qui a un petit peu changé pour eux avec un peu plus d'enregistrement à fournir et un peu plus de preuves à apporter de la bonne marge de notre système grâce à cette ISO 22000. Une procédure qui reste laborieuse et coûteuse alors comment la valoriser car ISO 22000 est difficile à revendiquer sur une étiquette de caviar et ce n'est peut-être pas la première chose que le consommateur cherche des yeux. En fait, c'est parce que l'esture jaunière travaille beaucoup en gros et à l'export que l'ISO a le plus de valeur. Les acheteurs intermédiaires y voient un gage de confiance. En cas de problème, ils sont protégés par la traçabilité et cela permet de justifier des prix plus élevés. A terme, les collaborateurs finissent même par se faire au volume des procédures documentaires. Aujourd'hui, incontestablement, c'est en tout cas sans doute vécu par un certain nombre de nos collaborateurs comme quelque chose qui apporte une certaine lourdeur parce qu'effectivement il y a des procédures, parce qu'effectivement il y a de la rédaction, parce qu'effectivement il y a un certain nombre d'étapes qui sont absolument indispensables. Mais je dirais que l'avantage, c'est qu'on commence, pour la plupart d'entre nous, à y voir véritablement les bénéfices, à y voir véritablement, encore une fois, les liens qui existent. Il y a un côté transversal relativement fort dans cette démarche qui permet effectivement à chacun de voir de quelle façon tous nos travaux et toutes nos responsabilités sont imbriqués. Alors évidemment, au final, il y a une notion de prix, puisque ayant investi d'une part au niveau de l'élevage et puis ensuite au niveau de la production de façon extrêmement importante, on a incontestablement aujourd'hui dans le marché des produits qui sont positionnés à un prix supérieur, mais qui, et c'est bien là l'objectif, mais qui revendiquent très clairement, à la fois sur le plan environnemental, mais également sur le plan de la sécurité sanitaire, un positionnement supérieur. Aujourd'hui, l'entreprise pense étendre cette norme à la partie élevage et notamment à leur écloserie parmi les dernières en France, ou comment être ISO dès son plus jeune âge ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada